Mon nom est Gédéon et voici mon histoire. J'ai grandi pendant le règne de l'Empire des Madianites, un régime cruel et terrible. Ils ont écrasé notre peuple avec leur contrôle de fer, laissant mon peuple dévasté et brisé. Cependant, c'était notre ruine. Mon peuple avait péché contre le Seigneur de nombreuses manières différentes. En conséquence, le Seigneur nous a livrés au contrôle des Madianites pendant sept ans. En raison de la brutalité des Madianites, nous avons été forcés de construire des châteaux, des cavernes et des montagnes comme cachettes pour nous-mêmes, afin de survivre. Chaque fois que les Israélites vendèrent leurs récoltes, les envahisseurs de Madian, d'Amalek et du peuple de l'Est attaquaient notre terre, y campant et détruisant les cultures. Ils laissaient mon peuple sans rien à manger, emportant toutes les brebis, chèvres, bovins et ânes. Ces hordes hostiles qui arrivaient avec leurs animaux et leurs tentes étaient denses comme un nuage de sauterelles. Ils arrivaient en troupeaux de chameaux, trop nombreux pour être comptés. Ils restèrent là jusqu'à ce que la région soit complètement pillée. Les Madianites étaient un peuple du désert et dominaient mon peuple grâce à l'utilisation efficace des chameaux. À cause de leurs erreurs, notre travail était vain. À la fin, tous leurs produits et leurs bétails étaient volés après avoir travaillé dur pour les faire fructifier. Le péché fait cela. Ils nous volent ce pour quoi nous avons travaillé dur pour conquérir. Beaucoup d'hommes accomplis perdent tout dans la vie parce qu'ils ne cessent pas leur péché. Tout est perdu pour gagner ce qui, rétrospectivement, semble être rien. À cause des Madianites, mon peuple est actuellement au bord de la famine, confronté à une longue période d'humiliation, de travail infructueux, de pauvreté et à un ennemi supérieur. Mon peuple a crié au Seigneur Dieu pour obtenir de l'aide. Lorsqu'ils ont crié au Seigneur à cause de Madian, le Seigneur a envoyé un prophète aux Israélites. Le prophète a dit, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je vous ai tiré de l'esclavage en Égypte. Je vous ai racheté des mains des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. J'ai chassé vos ennemis et je vous ai donné leur terre. Je vous ai dit, je suis le Seigneur votre Dieu. Ne servez pas les dieux des Amorites dans la terre desquelles vous habitez maintenant. Mais vous ne m'avez pas écouté. Dieu a parlé à travers le prophète, rappelant à Israël tout ce qu'il avait fait pour eux dans le passé. Pour faire face à sa crise actuelle, Israël avait besoin d'un rappel. Un jour, un homme étrange vint et s'assit sous le grand arbre à Ofra, qui appartenait à Joas du clan d'Abiezère. J'étais en train de battre le blé au fond d'une cuve pour cacher le grain des Madianites lorsque l'Angédu Seigneur Aparut est dite, « Vaillant héros, le Seigneur est avec toi. » J'étais en train de battre le blé dans la cuve. Cela était non seulement difficile, mais aussi embarrassant. Traditionnellement, le blé était battu dans des zones ouvertes sur les collines, où la brise était utilisée pour séparer l'ivraie du grain. Il n'était pas courant de battre le blé dans un endroit enfoncé comme une cuve. C'était un lieu de confidentialité. Je ne pouvais pas faire une aire battue dans un jour ouvert et amener le traîneau ou le pressoir par peur des Madianites, qui étaient habitués à venir et à le prendre dès qu'il était battu. L'homme mystérieux parla, disant, « Le Seigneur est avec toi, homme vaillant. » C'était un salut étrange pour moi. Il ne semblait pas que le Seigneur était avec moi et il ne semblait pas que j'étais un homme vaillant. Où est le courage ? Je suis juste un homme ordinaire vivant une vie très commune. L'homme m'a même trouvé dans mon devoir quotidien. J'ai répondu, « Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? » Et où sont tous les miracles que nos ancêtres nous ont racontés ? N'ont-ils pas dit que le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte ? Mais maintenant, le Seigneur nous a abandonnés et nous a livrés aux Madianites. Même en sachant les œuvres incroyables que Dieu avait accomplies dans le passé, je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi je ne voyais pas ces mêmes merveilles dans le présent. Je croyais que le problème était avec Dieu. N'avait-il pas nous abandonnés ? Cela me tourmentait. Israël était dans cette condition. Je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi je ne voyais pas ces mêmes merveilles dans le présent. Je croyais que le problème était avec Dieu. N'avait-il pas nous abandonnés ? Cela me tourmentait. Israël était dans cette condition. Alors l'étrange homme se tourna vers moi et me dit, « Va avec la force que tu as et sauve Israël des Madianites. Je t'envoie. » Je n'étais qu'un homme ordinaire, incertain de mes propres capacités. Je ne pouvais pas me voir comme quelqu'un qui pourrait faire de grandes choses pour le Seigneur Dieu. Je me considérais comme insignifiant, incertain. J'ai demandé, « Mais comment puis-je sauver Israël ? » Ma tribu est la plus faible de toute la tribu de Manassé et je suis le plus petit de toute ma famille. Alors l'homme unique me dit, « Je serai avec toi et tu détruiras les Madianites comme si tu luttais contre un seul homme. » Peux-tu croire ça ? J'étais sur le point d'entreprendre un voyage étrange et mon voyage aria avec une tâche impossible. C'est un grand empire, une puissance mondiale, et je devais les vaincre comme dans une lutte de lutte contre une seule personne. Qui suis-je ? Qui suis-je pour affronter les puissants Madianites ? Pourrait-il s'agir d'un ange du Seigneur devant moi ? Comment devrais-je savoir ? Je le testerai avec une offrande. N'est-il pas mal que je demande un signe de confirmation ? Il est logique que si c'est vraiment le Seigneur, il devrait me le révéler. Je lui ai répondu, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi un signe que c'est toi qui me parles. S'il te plaît, ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne vers toi et que j'apporte mon offrande. » Et il répondit, « J'attendrai jusqu'à ce que tu reviennes. » Je suis retourné chez moi en hâte. J'ai préparé un chevreau et avec une corbeille de farine et un peu d'eau, j'ai fait cuire du pain sans levain. Puis, prenant la viande dans un panier et le bouillon dans une casserole, je les ai sortis et les ai remis à l'étranger qui se tenait sous le grand arbre. À ce moment-là, l'homme me dit, « Place la viande et le pain sans levain sur cette roche et verse le bouillon dessus. » Et j'ai fait comme on m'avait dit. Alors, l'homme toucha la viande et le pain avec l'extrémité de la baguette qu'il tenait dans sa main et le feu monta de la roche et consuma tout ce que j'avais apporté et il disparut. Quand j'ai réalisé que c'était l'ange du Seigneur, j'ai crié, « Ah, Seigneur Dieu, je suis perdu. J'ai vu l'ange du Seigneur face à face. » Ce miracle du feu, ainsi que les autres aspects de toute cette expérience, m'ont convaincu que tout cela venait du Seigneur. L'apparence de l'ange du Seigneur était complètement humaine dans son caractère, mais le Seigneur répondit, « C'est bon, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Alors, j'ai construit un hôtel au Seigneur là-bas et l'ai nommé Yahweh Shalom, ce qui signifie « Le Seigneur est paix. » L'hôtel est resté à Ofra. Un hôtel est une structure sur laquelle des offrandes, telles que des sacrifices, sont faites à des fins religieuses. C'était une plateforme surélevée avec une surface plate. Un hôtel était une pratique courante en montant. Même notre ancêtre Noé a construit un hôtel au Seigneur après être sorti de l'arche. Dans certains cas, Dieu lui-même a instruit la construction d'un hôtel après avoir accompli un acte miraculeux de délivrance. Le but d'un tel hôtel était de servir de mémorial et d'aider les générations futures à se souvenir des grandes œuvres du Seigneur. La loi stipulait que tout hôtel fait de pierres devait être construit en utilisant des pierres naturelles non taillées, car l'utilisation d'outils sur les pierres les profanait. Maintenant, j'en avais construit un. Je l'ai fait comme acte d'adoration et de consécration au Seigneur, avec qui je venais juste d'avoir une rencontre face à face. Je n'étais plus terrifié par Dieu. Cette même nuit, le Seigneur me dit, prends le deuxième taureau du troupeau de ton père, celui qui a sept ans. Renverse l'hôtel de Baal de ton père et coupe le poteau d'Achéra qui est à côté de lui. Sacrifie le taureau comme offrande consommé par le feu sur l'hôtel, utilisant le bois du poteau d'Achéra que tu as coupé. J'avais à renverser le poteau d'Achéra. Achéra ou Astarte, c'est le nom d'une déesse païenne de la fertilité et l'objet de culte en bois qui lui est dédié. Le nom Achéra signifie « celle qui enrichit » dans la littérature ougaritique. Elle était appelée « Dame Achéra de la mer ». Elle était adorée dans l'ancienne Syrie, Phénicie et Canaan. Elle était adorée par les Phéniciens comme Astarte, par les Assyriens comme Ishtar et par les Philistins comme Achéra. Peu après la mort de Josué, le culte d'Achéra a envahi Israël en raison de la conquête incomplète de Canaan. Mon propre peuple a abandonné le Seigneur et a servi Baal, le dieu païen des Cananéens, et Astarte. La nation d'Israël était dans un état compromis. Initialement, nous avons combattu la culture païenne des Cananéens. Ensuite, nous l'avons crainte. Et ensuite, nous avons coexisté pacifiquement avec elle. Les gens sont toujours appelés à être différents par Dieu. C'était le standard de Dieu pour Israël, d'être différent des nations autour d'elle. Mais ils n'ont pas obéi. Le péché blesse toujours, enchaîne toujours. Josué avait la foi en Dieu et croyait en ses promesses prophétiques. Grâce au leadership de Josué, sa génération connaissait le Seigneur. Cependant, les générations viennent et vont. La nouvelle génération ne connaissait pas Dieu. La nation a commencé par la désobéissance, l'incomplétude et le compromis. Au lieu d'expulser les Cananéens, nous avons été affectés par le culte païen pervers de cette nation païenne. Maintenant, c'est Achéra. Achéra était la déesse de la fertilité. Achéra était caractérisée par un tronc d'arbres sans branches plantées dans le sol. Le tronc était généralement sculpté en une représentation symbolique de la déesse. En raison de la connexion avec des arbres sculptés, les lieux de culte à Achéra étaient communément appelés bosquets. Le poids de cette responsabilité pesait lourdement sur mes épaules. Mais je savais que je ne pouvais pas fuir le défi. Dieu déteste complètement l'idolâtrie. Elle attire la colère de Dieu sur ceux qui y participent. L'idolâtrie amène des malédictions sur le peuple et la terre. L'idolâtrie incite la colère de Dieu. Elle profane et pollue les gens et la terre. Alors, j'ai pris dix de mes serviteurs et j'ai agi comme le Seigneur l'avait ordonné. Mais je l'ai fait la nuit parce que je craignais les autres membres de la maison de mon père et les gens de la ville. Dans ma communauté, Baal était adoré à côté de Yahvé. Dieu m'a appelé à mettre d'abord de l'ordre dans ma propre maison. Le lendemain matin, lorsque les habitants de la ville ont commencé à se déplacer, quelqu'un a fait la découverte étonnante que l'hôtel de Baal avait été renversé et que le poteau d'Achéra à côté avait été coupé. À sa place, un nouvel hôtel avait été construit et dessus se trouvaient les restes du taureau qui avaient été sacrifiés. Les gens ont commencé à se demander les uns aux autres qui avaient fait cela. Après enquête et recherche soigneuse, ils ont découvert que c'était moi. « Amenez votre fils », ont exigé les hommes de la ville à mon père. Il doit mourir pour avoir détruit l'hôtel de Baal et pour avoir coupé le poteau d'Achéra. Ils n'ont pas eu de difficulté à déterminer qui était responsable de la profanation de l'hôtel. J'ai été immédiatement exposé au public à cause de Baal et d'Achéra. Mon propre peuple était prêt à mettre fin à ma vie. Cela montre à quel point l'adoration de Baal était puissante à l'époque. L'hérésie était devenue la religion principale. Mon peuple adorait Baal parce qu'il croyait qu'il était le dieu du climat et comme le succès de leurs entreprises agricoles était directement lié au climat, les gens l'adoraient. Les gens adoraient Baal encore plus pendant les temps économiques difficiles causés par la tyrannie du peuple midianite. Non, ils n'ont pas réalisé qu'en ne se tournant pas vers Dieu, ils ne faisaient qu'empirer les choses pour eux-mêmes. Mais mon père a crié à la foule qui l'a confrontée, « Vous défendez Baal, vous allez défendre votre cas. » Celui qui défend son cas sera tué demain matin, si Baal est vraiment un dieu, qu'il se défende et détruise celui qui a renversé son autel. Mon père a fait un argument très logique pour préserver ma vie. Depuis lors, je suis devenu Jérubal, ce qui signifie que Baal se défende, parce que j'avais renversé l'autel de Baal. Immédiatement après cet événement, les armées de Madian, d'Amalek et du peuple de l'Orient formèrent une alliance contre Israël et traversèrent le Jourdain, campant dans la vallée de Gisréel. Alors, l'esprit du Seigneur m'enveloppa de puissance. J'avais maintenant besoin de ma propre armée. J'ai sonné la trompette du bélier comme un appel aux armes et les hommes du clan d'Abiezère sont venus à mon aide. J'ai également envoyé des messagers à travers les territoires de Manassé, d'Azère, de Zabulon et de Neftali pour convoquer leurs guerriers respectifs. Et tous ont répondu. Grâce à cette puissance divine, j'ai pu rassembler un nombre impressionnant de troupes en peu de temps. 32 000 hommes sont venus me rejoindre dans la bataille. C'était encore un effort puissant. Avant de partir, je devais m'assurer que c'était vraiment Dieu qui m'envoyait. J'avais besoin d'un deuxième miracle pour confirmer sa parole. Je n'étais pas un homme de chevalerie. J'avais été élevé comme le plus petit de ma famille. Et mon clan était également le plus petit. Ce n'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Les gens suivraient-ils vraiment un homme humble comme moi ? Oui, le Seigneur m'a donné un signe, mais j'avais besoin d'un autre. Je vais faire un test que seul le Seigneur peut accomplir. J'ai dit à Dieu, si tu vas vraiment me faire utiliser pour sauver Israël comme tu l'as promis, prouve-le-moi de cette manière. Cette nuit-là, je mettrai une toison de laine dans le champ. Si le matin, la toison est mouillée de rosée, mais le sol est sec, je saurai que tu m'aideras à sauver Israël, comme tu me l'as promis. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand je me suis levé tôt le lendemain matin, j'ai pressé la toison et rempli un bol entier d'eau. Cependant, cela n'a pas vraiment changé les choses. J'avais besoin de quelque chose de plus. Avant d'être trop critique envers moi, vous devriez considérer le défi qui se présentait à moi. Beaucoup auraient immédiatement refusé un tel appel sans même permettre à Dieu de confirmer. Ma petite foi était encore plus grande que pas de foi du tout. Alors j'ai dit à Dieu, « S'il te plaît, ne te mets pas en colère contre moi, mais laisse-moi faire une autre demande. Laisse-moi utiliser la toison pour un autre test. Cette fois, laisse la toison rester sèche alors que le sol autour est mouillé de rosée. » Ainsi, cette nuit-là, Dieu fit comme je le demandais. La toison était sèche le matin, mais le sol était couvert de rosée. C'était tout ce que j'avais besoin de savoir. Je suis prêt maintenant. Alors mon armée et moi, nous sommes levés tôt et sommes allés à la source de Harod. Les armées de Madéan étaient campées au nord d'eux, dans la vallée près du mont Moret. Le Seigneur me dit, « Tu as beaucoup de guerriers avec toi. Si je laisse tous vous combattre contre les Madianites, les Israélites se vanteront d'avoir été sauvés par leur propre force. Donc, dit au peuple, celui qui a peur ou est effrayé peut quitter cette montagne et rentrer chez lui. » Maintenant, c'était un grand test pour ma foi. Mon armée de 32 000 hommes était déjà désavantagée contre les 135 000 Madianites. Pourtant, Dieu pensait que son armée était trop grande. Alors, 22 000 hommes sont rentrés chez eux, ne laissant que 10 000 prêts à combattre. Je me suis retrouvé avec seulement 10 000 hommes. La vue d'une énorme armée ennemie a fait peur à beaucoup de soldats israélites. La plupart des hommes étaient vraiment effrayés. Maintenant, les chances étaient de 13 contre 1. Mais le Seigneur me dit, « Il y en a encore trop. Amène-les à la source et je les testerai pour déterminer qui ira avec toi et qui ne le fera pas. » Quand j'ai conduit mes guerriers à l'eau, le Seigneur m'a dit, « Divise les hommes en deux groupes. Dans un groupe, mets tous ceux qui prennent de l'eau dans leurs mains et la lèchent avec leur langue comme des chiens. Dans l'autre groupe, mets tous ceux qui s'agenouillent et boivent avec leur bouche dans le ruisseau. » Cela semblait être un test étrange. Peut-être parce que ceux qui prenaient l'eau dans leurs mains et la portaient à leur bouche étaient de meilleurs soldats, car ils gardaient les yeux sur leurs environs même en buvant. Seulement 300 des hommes ont bu de leurs mains. Tous les autres se sont agenouillés et ont bu avec leur bouche dans le ruisseau. Alors le Seigneur me dit, « Avec ces 300 hommes, je te sauverai et te donnerai la victoire sur les Madianites. Renvoie tous les autres chez eux. » Le Seigneur Dieu voulait que les chances soient si mauvaises que la victoire serait clairement la sienne. Nous pensons rarement que la taille peut être un obstacle pour l'œuvre de Dieu. Cependant, il est plus difficile de faire confiance vraiment à Dieu lorsque nous avons de nombreuses ressources merveilleuses à notre disposition. Alors, j'ai rassemblé les provisions et les cornes de béliers des autres guerriers et les ai renvoyés chez eux. Mais j'ai gardé les 300 hommes avec moi. Dieu m'a assuré que la victoire était certaine, même maintenant avec seulement 300 hommes. Maintenant, l'armée d'Israël représentait moins de 1% de sa taille initiale et la proportion était de 400 soldats Madianites pour chaque soldat israélite. Je ne pouvais compter que sur le Seigneur Dieu, car il n'y avait plus rien d'autre en quoi avoir confiance. Maintenant, je suis ici. Le camp des Madianites était dans la vallée juste en dessous de moi. Cette nuit-là, le Seigneur dit, « Lève-toi, descends au camp des Madianites, car je t'ai donné la victoire sur eux. Mais si tu as peur d'attaquer, descends au camp avec ton serviteur Pura. Écoute ce que disent que les Madianites et tu seras très encouragé. Après cela, tu seras désireux d'attaquer. J'avais peur, alors j'ai pris mon serviteur, et je suis allé jusqu'au bord du camp ennemi. Maintenant, j'étais dans le camp ennemi, toujours effrayé. Les armées de Madian, d'Amalek et du peuple de l'Orient s'étaient installées dans la vallée comme un essaim de sauterelles. Leurs chameaux étaient comme des grains de sable sur la plage de la mer, trop nombreux pour être comptés. Je suis arrivé juste au moment où un homme racontait à son compagnon un rêve qu'il avait fait. L'homme dit, « J'ai eu ce rêve, et dans mon rêve, un pain d'orge roulait vers le bas, entrant dans le camp des Madianites. Il a frappé une tente, l'a renversée et l'a trouvée. » Son compagnon répondit, « Ton rêve ne peut signifier qu'une seule chose. Dieu a donné à Gédéon, fils de Joas, l'Israélite, la victoire sur Madian et tous ses alliés. Dieu m'avait permis de voir une grande confirmation de son œuvre future. Cela n'était évidemment pas une coïncidence ni un coup de chance. Dieu a utilisé la situation pour renforcer ma foi et cela a très bien fonctionné. Ce n'était pas par hasard que l'homme a rêvé cette nuit-là ni qu'il en a parlé à son ami à ce moment-là, ni que je suis arrivé exactement à l'endroit où j'ai entendu l'homme raconter le rêve. Même mes ennemis étaient remplis de peur. Lorsque nous sommes faibles dans la foi, nous avons souvent tendance à rendre nos ennemis plus forts qu'ils ne le sont réellement. En réalité, lorsque j'ai entendu le rêve et son interprétation, je me suis incliné en adoration devant le Seigneur. Dieu voulait que je trouve de l'encouragement lors de cette visite au camp ennemi. Cela montre que lorsque le Seigneur Dieu nous demande de faire des choses difficiles pour lui, il ne croise pas les bras et n'attend pas que nous le fassions tout seul. Il est là pour nous guider, nous soutenir et nous encourager tout le temps. Alors je suis retourné au camp israélite et j'ai crié « Levez-vous car le Seigneur vous a donné la victoire sur les ors de Midianite. J'ai divisé les 300 hommes en trois groupes et j'ai donné à chaque homme une corne de bélier et un vase d'argile avec une torche à l'intérieur. Ma foi était contagieuse. Ayant reçu de l'encouragement, je n'ai pas pu m'empêcher de répandre cet encouragement aux autres et mon encouragement a renforcé leur foi. Je leur ai dit « Gardez vos yeux sur moi. Quand j'arriverai au bord du camp, faites exactement comme moi. Dès que moi et ceux avec moi toucheront les cornes de bélier, touchez aussi vos cornes dans tout le camp et criez pour le Seigneur et pour Gédéon. Peu après minuit, après le changement de garde, quand moi et les 100 hommes avec moi sommes arrivés au bord du camp Midianite. Soudain, nous avons touché les cornes de bélier et nous avons brisé nos vases d'argile. Alors, tous les trois groupes ont touché leurs cornes et ont brisé leurs vases. Nous tenions les torches ardentes dans notre main gauche et la corne dans la droite et nous avons tous crié « Une épée pour le Seigneur et pour Gédéon ! » Ce cri n'était pas le résultat de l'orgueil, mais il a montré de la sagesse dans l'attaque. Il était clair que les Midianites avaient déjà peur de l'épée de Gédéon et crier les a aidés à paniquer. Les soldats Midianites se sont réveillés face à une explosion de bruit, de lumière et de mouvement venant de toutes directions. Chaque homme est resté à sa position autour du camp et a regardé tandis que tous les Midianites couraient en panique, criant en fuyant. Quand les 300 hommes ont touché leurs cornes de bélier, le Seigneur a fait combattre les guerriers du camp les uns contre les autres avec leurs épées. Ceux qui n'ont pas été tués ont fui vers des endroits éloignés. La première phase de la bataille n'était pas entre Israël et Madian, mais quand les Midianites se sont battus entre eux. Ensuite, j'ai envoyé des messagers aux guerriers de Neftali, Aser et Manassé qui se sont joints à la poursuite de l'armée de Madian. J'ai aussi envoyé des messagers dans toute la région montagneuse d'Ephraïm disant « Descendez pour attaquer les Midianites et leur couper les routes des traversées du Jourdain. » Bien que Dieu ait commencé l'œuvre avec un petit nombre de soldats, une fois que le travail a commencé, je voulais que beaucoup se joignent au travail. Ainsi, tous les hommes d'Ephraïm ont fait comme ils l'avaient ordonné. Ils ont capturé les deux commandants Midianites, Horeb et Zibé, et les ont exécutés. Nous avons continué à poursuivre les Midianites. Ensuite, le peuple d'Ephraïm m'a interrogé « Pourquoi nous avez-vous traité ainsi ? » « Pourquoi ne nous avez-vous pas appelés lorsque vous êtes allés combattre les Midianites la première fois ? » Ils ont discuté vivement avec moi, mais j'ai répondu ce qui suit « Qu'ai-je pu accomplir en comparaison de vous ? » « Les restes des récoltes d'Ephraïm ne sont-ils pas meilleurs que la récolte entière de mon petit clan d'Abiezère ? » « Dieu vous a donné la victoire sur Horeb et Zibé, les commandants de l'armée Midianite. » « Qu'est-ce que j'ai pu faire en comparaison de cela ? » Quand les hommes d'Ephraïm ont entendu ma réponse, leur colère a diminué. Les hommes d'Ephraïm semblaient se soucier davantage de la reconnaissance que du bien général d'Israël. Au lieu d'être jaloux de la reconnaissance que d'autres ont reçue, ils auraient dû se réjouir que le peuple de Dieu ait été sauvé et qu'ils aient eu une certaine part dans la victoire. La jalousie empêche souvent l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas défié leur orgueil, mais j'ai calmé leur orgueil en les félicitant et en leur donnant la reconnaissance qu'ils semblaient désirés. Plus important encore, je les ai défiés à s'impliquer dans l'œuvre de Dieu qui était en cours. Ma réponse était une façon sage de traiter le différent. Quand il y avait du travail pour le Seigneur à faire, ensuite, j'ai traversé le Jourdain avec mes 300 hommes. Bien qu'épuisés, nous avons continué à poursuivre l'ennemi. Nous n'avions pas encore capturé les deux rois de Madian. Quand nous sommes arrivés à Soukhot, j'ai demandé aux dirigeants de la ville, « S'il vous plaît, donnez un peu de nourriture à mes guerriers. Ils sont très fatigués. » Je poursuis Zéba et Tsalmouna, les rois de Madian. Mais les officiers de Soukhot ont répondu, « Capturez d'abord Zéba et Tsalmouna et alors nous nourrirons votre armée. » Cela m'a profondément irrité. Ils n'ont pas été invités à participer à la bataille elle-même, mais seulement à soutenir ceux qui étaient en première ligne. Au lieu d'aider, le peuple de Soukhot et de Péniel a trouvé une excuse. Ils ne voulaient pas soutenir la lutte contre Madian jusqu'à ce que la bataille soit déjà gagnée. Alors j'ai dit, « Après que le Seigneur m'ait donné la victoire sur Zéba et Tsalmouna, je reviendrai et déchirerai votre chair avec des épines et des chardons du désert. » De là, je suis allé à Péniel et j'ai fait la même demande, mais j'ai obtenu la même réponse. Alors j'ai dit au peuple de Péniel, « Après que je sois revenu victorieux, je renverserai cette tour. » Mais à ce moment-là, Zéba et Tsalmouna, les deux rois Midianites, sont à Carcor avec environ 15 000 guerriers. J'ai continué dans l'audace du Seigneur, menant une attaque surprise courageuse. Ce n'était pas la même chose que 300 attaquants une vaste armée, mais c'était encore une petite armée contre une beaucoup plus grande. J'avais vu Dieu accomplir de grandes choses dans des circonstances similaires auparavant. Le travail précédent de Dieu m'a encouragé à avoir confiance en Dieu pour de grandes choses dans le présent. J'ai contourné le chemin des caravanes à l'est de Noba et de Jogbeha, prenant l'armée Midianite par surprise. Zéba et Tsalmouna ont fui, mais je les ai poursuivis et ai capturé tous leurs guerriers. Je suis persévérant, j'ai combattu jusqu'à ce que la bataille soit gagnée et j'ai poursuivi les leaders de l'opposition. Maintenant, ma promesse à Soukhot. Je suis revenu de la bataille. J'ai capturé un jeune homme de Soukhot et j'ai exigé qu'il écrive les noms de tous les 67 officiers et anciens de la ville. Ensuite, je suis retourné à Soukhot et j'ai dit aux dirigeants « Voici Zéba et Tsalmouna. Quand nous étions ici auparavant, vous vous êtes moqués de moi disant « Capturez d'abord Zéba et Tsalmouna et alors nous nourrirons votre armée fatiguée. » Alors, j'ai pris les anciens de la ville et je les ai châtiés avec des épines et des chardons du désert. J'ai aussi renversé la tour de Péniel et j'ai tué tous les hommes de la ville. Ensuite, j'ai demandé à Zéba et Tsalmouna « Les hommes que vous avez tués à Tabor, à quoi ressemblaient-ils ? » Ils ont répondu « Ils ressemblaient à toi. Ils semblaient être des fils de rois. Ils étaient mes frères, les fils de ma propre mère. » J'ai crié « Aussi vrai que le Seigneur est vivant, si vous ne les aviez pas tués, je ne vous aurais pas tués. » Me tournant vers Jéther, mon fils aîné, j'ai dit « Tue-les ! » Mais Jéther n'a pas dégainé son épée car il n'était qu'un garçon et avait peur. Alors Zéba et Tsalmouna ont dit « Lève-toi et fais-le toi-même en homme, fais-le. » Alors j'ai fait exactement cela et j'ai retiré les ornements royaux de leurs chameaux. Après cela, les Israélites m'ont dit « Sois notre dirigeant, toi et ton fils et ton petit fils car tu nous as délivrés des mariens. » Mais j'ai répondu « Je ne règnerai pas sur vous ni mon fils, le Seigneur règnera sur vous. » J'ai compris que ce n'était pas à moi de prendre le trône sur Israël et que le Seigneur Dieu était le roi sur Israël. Cela devrait être la véritable attitude de tous ceux que le Seigneur Dieu élève pour diriger et libérer son peuple. Leur leadership ne doit jamais s'arrêter à la souveraineté. Leur entreprise n'est jamais de supplanter le gouvernement divin mais de l'interpréter et de conduire le peuple à la reconnaissance et à la soumission envers lui. Le peuple étendit un manteau et chacun y jeta un anneau d'or qu'il avait ramassé du butin. Le poids des anneaux d'or était de 43 kilos sans inclure les ornements royaux, les pendants d'oreilles, les vêtements de pourpre portés par les rois de Madian ni les chaînes autour du cou de leurs chameaux. J'ai fabriqué un éphod sacré en or et je l'ai placé à Ofra, ma ville natale. Mais bientôt tous les Israélites se sont prostitués en l'adorant. Et cela est devenu un piège pour moi et ma famille. Je n'avais pas érigé un idole mais j'avais fait un éphod, une imitation de ce magnifique vêtement porté par le grand prêtre. Je l'ai simplement fait pour rappeler aux gens l'adoration de Dieu et non pour être adoré en soi. Mais malheureusement, si nous allons un demi-pas au-delà de ce que la parole de Dieu permet, nous nous mettons toujours dans la confusion. C'était une grande erreur. Le peuple d'Israël aimait l'adoration idolâtre. Le bel et cher Éphod est devenu un piège pour moi, ma famille et tout Israël. La beauté artistique a un moyen de nous impressionner et de nous donner un sentiment d'admiration. Mais ce n'est pas nécessairement une impression ou une admiration pieuse. Souvent, cela peut détourner notre attention du Seigneur. Contrairement à cet Éphod, Dieu a ordonné que ses autels soient faits de pierres brutes, afin que l'attention de personne ne se concentre sur la beauté du travail du sculpteur de pierre. Ainsi, Madian fut assujetti et humilié devant les fils d'Israël et ils ne levèrent plus la tête avec fierté. La terre connut la paix pendant 40 ans en montant. J'ai vécu dans ma propre maison. J'ai eu 70 fils car j'avais de nombreuses épouses, mais j'ai réussi à les servir en tant que juge et guide. C'est l'histoire de comment le peuple d'Israël a vaincu Madian, qui ne s'est jamais remis. Et tout au long du reste de ma vie, il y a eu la paix sur la terre. Mon histoire est un témoignage de la force durable qui existe en chacun de nous, attendant d'être éveillé par le dessein et nourri par la foi. En effet, j'avais de la force, mais pas comme nous le pensons normalement. J'avais la force de la sollicitude car je me souciais de la situation humble d'Israël. J'avais la force de la connaissance car je savais que Dieu avait fait de grandes choses dans le passé. J'avais aussi la force de la fin spirituelle car je voulais voir Dieu accomplir de grandes œuvres à nouveau. Mon nom est Gédéon et c'est mon histoire. Vous cherchez la prospérité et l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie. Je veux apprendre comment la foi et la sagesse biblique peuvent transformer votre relation avec l'argent et vous conduire vers une vie plus prospère. Le livre Prospérité avec Dieu vous fournira un guide inspirant et pratique pour entreprendre un voyage vers une véritable richesse. Découvrez comment renforcer votre foi en Dieu et la mettre en action atteignant la satisfaction le succès financier et une vie abondante. Cliquez sur le lien dans les commentaires et plongez dans ce livre rempli d'enseignements précieux. Préparez-vous à une lecture transformative qui vous guidera vers une vie de prospérité basée sur votre connexion avec le Créateur. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le véritable sens de la prospérité.